C'était ta seule manière d'expérimenter la jouissance des règles alors quelqu'un qui violente quelqu'un dans ta structure ça a résonné quelqu'un impose ses règles à quelqu'un donc en fait ça me vient de parler de ça pour toi ta manière de poser tes règles ta manière poser tes règles chez toi ça veut dire violenter les autres poser tes règles ça veut dire passer par le système de ton père parce que ta mère a pris la place de victime ton père a choisi la place de bourreau être une femme t'as préféré choisir la place de victime sur lequel t'as mis t'as mis du déni pour pour mieux te sentir libre dans le monde spirituel mais étriqué dans le monde des hommes dans le monde de la matière mais dans le monde des hommes ça marche et quand je parle du monde des hommes je parle pas du monde de l'être humain je parle du monde des hommes masculins donc ça vient de parler des règles de ta manière de désincarner de ta manière de voir les opportunités de la vie alors ça me dit ça me rend pas comme information j'ai voulu faire un retour arrière quand tu me pose la question bas que tu avais dit le liquide amniotique de ta mère ça me dit que tu as voulu faire un retour arrière ok tu l'as pas avalé tu as voulu le manger c'est un acte plus ou moins conscient de ta part en tant que en tant que bébé à la naissance pourquoi est ce que tu as fait ça c'est un acte de manger la mère manger la mère ça veut dire la posséder la posséder ça veut dire posséder la matière ça libère ok c'est pour le groupe et aussi pour toi et pour moi aussi c'est aussi on a un souhait de domination on a une énergie de domination qui est là on a une énergie de nous retrouver maître à bord on ne sait pas comment faire on se sent en fait totalement démuni dans le monde dans lequel on vit on se sent étriqué par les règles on se sent étriqué par le côté par le côté vindicatif des règles de ce monde on voudrait fuir ce monde quelque part sauf qu'on se sait aussi puissant et aussi vindicatif que les autres ouais est ce que ça pourrait me dire par rapport à par rapport à toi corinne et par rapport au groupe de ce soir donc ça fait qu'on a un manque dans samedi j'ai un manque d'autonomie et j'ai faut que je parle plus surprise plus aux enjeux ça me plaît plus de parler comme si je parlais de moi ça me dit j'ai un manque d'autonomie j'ai un manque de savoir vivre non pas parce que je suis mal poli mais parce que je n'ai pas souhaité intégrer les règles de vie en société qui me permettrait d'assumer mon pouvoir donc en fait autant corinne que le groupe on a du mal à on a du mal à assumer notre pouvoir notre pouvoir qui ne peut pas passer par autre chose que par les règles de la société parce que si on est en france on est un peu dans l'obligation sociale effectivement de respecter les règles de la société française si c'était en Inde si on était indien on respecterait les règles de vie indienne il y aurait des castes c'était au monde ce serait autre chose c'était en mongolie ce serait autre chose c'était aux états unis ce serait encore autre chose ok donc là je vais aller vers ce qu'elle règle de vie en société on n'a pas accepté par l'intermédiaire toi corinne de ton père de noter nous de notre de notre famille papa maman on va faire lancer etc ok ça me dit l'énergie d'action ouais j'ai du mal avec l'action j'ai du mal avec les conséquences de mon action sur le monde je voudrais avoir une action sur le monde sans que le monde sache que j'ai fait cette action sans que le monde sache qui est derrière l'action on a c'est un peu le le mythe du héros de l'héroïne masqué on veut être zoro on va avoir notre vie bien rangée dans laquelle on est un peu monsieur madame tout le monde est à côté mais en fait je suis un super héros mais personne ne le sait c'est mon c'est mon espace personnel ces moments d'intérieur que personne ne doit que je nois que je ne dois révéler à personne et voilà la grosse la grosse carotte c'est un refus de pouvoir ça me dit je refuse mon pouvoir parce que je refuse de montrer parce que dans notre société effectivement si tu dis rien aux autres c'est pas les autres qui vont venir te chercher ça c'est un manque d'autonomie c'est vouloir se faire confirmer par les autres c'est on espère que les autres viennent nous chercher comme un enfant qui aurait du mal à naître et qu'on devrait venir chercher aux forceps aux forceps ouais ok autonomie donc autonomie pour le groupe